Ma fonction dans l'entreprise est administrateur réseau des systèmes informatiques. C'est gérer le système d'information, autrement dit les équipements PC des utilisateurs et les systèmes de réseau qui les relient entre eux et qui permettent de communiquer avec cet outil. Ce sont nos infogérants qui répondent aux incidents et à la maintenance de notre système. Par contre, le rôle de l'administrateur réseau et des systèmes informatiques est d'apporter un soutien supplémentaire, une proximité, un interlocuteur qui est sur place, qui va faire le relais, qui est un petit peu un traducteur, qui va parler un langage informatique avec les infogérants et puis qui va avoir un langage plus métier ou un langage plus simple avec l'utilisateur mais qui va comprendre ses problèmes. Je crois qu'il faut avoir des compétences bien évidemment techniques et informatiques de base, de la disponibilité parce que bien évidemment lorsque dans un projet d'envergure on est obligé de couper le système d'information dans une agence, il est nécessaire de le faire hors rouvrable, parfois les week-ends, afin de minimiser le temps de coupure et donc le service interrompu pour les utilisateurs. J'ai commencé ma carrière en 1986 en tant que domoticien. En fait, tout naturellement, je suis arrivé au poste d'administrateur réseau et système informatique avec aussi l'avantage d'avoir de plus en plus de contacts avec les utilisateurs, pas seulement avec l'exploitation mais aussi avec l'ensemble des services, comme les services administratifs, ressources humaines et autres.